...qui ne cherchent plus juste un deal et mettent qu'on leur course de tous les jours sur la plateforme. ...d'ici à l'aider, regardez la forme, on ne les oublie pas aussi, qu'on a un pourcentage qui est plus élevé chez les hommes que les femmes. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est le 2.8%. 2.8% ? On voit qu'il y avait une petite stagnation sur le rapport de janvier 2020-2021. Donc le rapport de janvier 2021... ...c'est parti. Merci d'être venu à la conférence de presse de Juni-Algérie. Alors, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. On avait évité les conférences en physique comme ça à l'aide de Corona. Donc, on s'était vus. Déjà, l'année dernière, on avait parlé des tendances. Des tendances, c'est un des consommateurs algériens en ligne. Donc, les changements qu'il y a eu. Entre autres, grâce au Datari Portal, avec le rapport qui est fait chaque année et avec le rapport Algérie. Et on voit les orientations stratégiques à Juni-Algérie, que Juni-Algérie a appris et qui impactent l'e-commerce en Algérie. Alors, pour commencer, on voit en gros, les chiffres, c'est la population algérienne par l'aide. Ça, c'est un rapport qui date de janvier dernier. 5 millions d'habitants, au fil des dates. On voit que, sur les utilisateurs internet, sur la partie connexion mobile, on est relativement stable, avec 103%. La question qui vient souvent, c'est comment on peut avoir plus que 100% ? C'est parce que les gens ont plusieurs téléphones. Alors, en croissant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit qu'en fait, si on voit la population, 750 000 citoyens. Mais quand on voit les utilisateurs internet et réseaux sociaux, 1,6 million. Ça veut dire qu'on a en plus, on va deux fois plus vite dans la croissance des utilisateurs internet et réseaux sociaux par rapport à la population. Donc, il y a une accélération de l'utilisation. Pareil sur les... On voit qu'il y avait une petite stagnation sur le rapport de janvier 2020-2021. Donc, le rapport de janvier 2022, par exemple, ça veut dire qu'on est en partie en vitesse. Là, on aurait accéléré. Maintenant, on est à 27,3 millions d'utilisateurs internet. La norme, c'est 59%. Si on prend la zone Afrique du Nord, on est à 53%. Ça veut dire que les AG1 sont plus connectés sur les réseaux sociaux que leurs voisins. Là, les chiffres de l'inclusion financière. Alors, il y a des chiffres avec lesquels je prendrai des pincettes. Je ferai attention quand même aussi qu'on a un pourcentage qui est plus élevé chez les hommes que les femmes. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est le 2,8%. 2,8%, c'est des citoyens algériens de plus de 15 ans qui ont fait un achat en ligne. Et là, on voit encore des statistiques intéressantes. C'est qu'on a 3,9% chez les hommes, 1,7% chez les femmes. C'est-à-dire un peu plus que le tout chez les hommes. Pourquoi je dis qu'il faut prendre des fois ces chiffres avec des pincettes ? C'est qu'on constate, par exemple, qu'on a 60% des clients, c'est des hommes. Et quand on sent, c'est des femmes. Mais en fait, quand nous, on creuse la donnée au jour où on met les clients, on constate que très souvent, ce sont des femmes qui sont les prescripteurs. Donc, en fait, dans beaucoup de cas, la décision d'achat est faite par une femme. Donc, les statistiques sont des fois, et les autres, mais... Donc, presque la moitié des ventes. Donc, cette appétence qu'on avait sentie et que les clients nous demandaient sur le site, elle se transmet aujourd'hui en chiffres. Donc, on sait que les clients ont des biens de tous les jours. Comme on est arrivé à 45%, c'est plus de choix sur la plateforme. Aujourd'hui, on a des milliers de produits FMCJ. Et c'est aussi, la plupart, quasiment 100% de ces produits FMCJ sont stockés dans nos entrepôts. Et donc, quand vous faites votre commande, vous êtes livré en une seule fois. C'est aussi une facilité pour le client. Et ce qui a permis de développer de façon exponentielle cette innovation de Jumia pour justement rendre les commerces accessibles à tout le monde. Première grande nouveauté, aujourd'hui, quand vous commandez sur Jumia, si vous êtes sur Alger, et votre panier fait un minimum de 1500 dinars, les produits sont stockés chez nous, la livraison est gratuite. Et ça, c'est une initiative qui n'est pas que de Jumia Alger, c'est une initiative de Jumia Group. Donc, je vous dis, à peu près 100% des produits de la catégorie FMCJ sont stockés chez Jumia. Vous êtes sur Alger, la livraison est gratuite. C'est très important. On sait que les paniers FMCJ, le prix moyen du panier est plus faible que quand vous achetez évidemment un smartphone, une télévision, etc. Et donc, le prix de livraison, des fois, peut être productif pour le client. S'il se dit, voilà, j'achète peu de produits, c'est un produit pas très cher, les frais de livraison 2% dinars, c'est un peu élevé, ben là, c'est gratuit. Je pense que je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez parlé aussi des points de retrait. Aujourd'hui, on a là, juste ce matin, du mois. Donc, on continue à développer ces points de retrait. Ces points de retrait, ça a plusieurs avantages. Déjà, la livraison est moins chère, beaucoup moins chère. Si vous habitez dans les wilayahs, la livraison aura lieu. C'est pas un problème, vous avez 7 jours pour récupérer le colis aux points de retrait le plus proches. Du coup, c'est taxé pour les 2-3 mois tout le territoire. Les gens, ça parle toujours très bien. Le fait de voir les points de retrait du lien, et inconsciemment, les gens se disent la siens. Et si je vais essayer, il y a quelque chose derrière. Donc, si j'ai un souci, j'ai quelqu'un physiquement avec qui je peux discuter. Donc, c'est aussi une façon de donner la confiance aux clients sur le marché. Il y a 8-9 mois, uniquement sur la wilayah d'Algé, et pas toute la wilayah d'Algé. Aujourd'hui, on est présent sur toute Algé. Et on a fortement étendu notre offre. On a continué à développer Julia Food dans plusieurs villes du pays. Au-delà de l'expansion géographique sur Julia Food, on a avancé sur l'Algé, les super-rettes. Aujourd'hui, vous voyez la carte derrière le smartphone, ça, c'est la zone qui est couverte aujourd'hui par les super-rettes de Julia Food. Chaque super-rette, c'est environ 800 à 8 produits en termes d'assortiment. On vous livre vos courses en l'espace de quelques minutes, juste à côté de chez vous. Donc là, aujourd'hui, on coupe quelques parties de l'Algé. On va évidemment continuer à éprendre cette offre pour une livraison rapide. Dernier point pour moi, après je laisserai la parole à Sofiane. On se rend compte aussi qu'on a livré environ 150 000 livres l'année dernière aux élèves algériens. Cette année, on relance l'opération. Évidemment, on va se préparer un peu plus tôt, avec une communication, parce qu'il y a maintenant un fils d'enseignant. Et donc, c'est, voilà, quand je dis à ma mère qu'on va livrer les livres scolaires sur l'Algé, ça lui fait plaisir, ça parle, ça me parle. C'est une opération qui parle évidemment à tous les employés de Julia. Et ça m'apporte aussi en termes de communication, parce que ça montre l'impact que peut avoir un service de commerce, les solutions qu'on peut apporter à la société. En termes de partenariat, on a aujourd'hui plus de 120 livres officiels. C'est aussi quelque chose qu'on continue à développer. On sait que ça apporte de la confiance pour les clients. En communie à l'opération Bédilet de Danone, si vous avez vu la publicité à la télé ou sur les réseaux sociaux, de montrer que l'e-commerce est crédible, qui fait des partenariats avec les grandes entreprises, et aussi, sur des produits comme Bédilet pour les enfants, de montrer encore une fois qu'on a un rôle pour la société. Voilà pour moi. Je sais si vous avez des questions, on va y aller pour après. Donc, je trouve que les clients, ils ont accéléré très, très fortement. Je trouve que les clients, ils ont accéléré. 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 Elle s'est vraiment développé l'année dernière et encore cette année. Comment ? Dans l'accélération du déploiement. L'accélération, par exemple, d'avis junior foot, l'accélération de l'assortiment, dans leurs achats de tous les jours, avec le supermarché, avec les supérettes, et aussi, quelque chose qui a été éloigné à prendre de retrait à Femto, etc. Donc, tout ça, c'est pour accompagner le client. Et bien sûr, beaucoup, je suis carré, je suis carré. Qui m'a l'a mis faite ? On se prépare au ramadan. Et les clients, on est où je dois faire une famille. On est fait similaire avec des offres, avec des réductions jusqu'à moins de 60%. Grâce au partenariat, d'ailleurs, qu'on a avec les marques. Et la catégorie supermarché renard, on a la partie fashion, les années, les années, les années, les années, etc. Donc, il y a même la catégorie. Toutes ces catégories, il y a aussi des jeux, qui m'a l'air de la fortune, il y a des cadeaux, et des surprises tous les jours. Bonjour tout le monde. Hassan Etamara pour le magazine Une Gazette. Puisque là, vous accompagnez... Dans ces derniers, je dirais, moi, le marché ingérien, combien une pénurie sur certains produits de large consommation ? Oui, le sujet que j'ai en cours peut y avoir, mais parfois des difficultés réprovisuellement. On travaille de façon très proche avec nos partenaires. Souvent, nos partenaires sont directement les marques ou les producteurs en Algérie. Et ça, ça nous permet d'avoir un réprovisionnement qui est, je dirais, très rarement en rupture. Là, si vous allez sur le sub, sur le site, par exemple, vous allez trouver les produits que j'ai mentionnés là. Et donc, la plupart des produits que le client s'attend normalement à pouvoir trouver dans un super-achet. Donc, c'est cette relation et cette proximité qu'on a avec les marques officielles et les producteurs locaux qui nous permet d'avoir en permanence ces produits sur le site. Mais il est vrai qu'effectivement, on a parfois des difficultés à les approvisionner, mais c'est pour regarder, ces produits-là aujourd'hui sont tous disponibles. Donc, je vous mets à Chef, on achète mais pour vraiment, en toute l'égalité. Bonjour à tous. Mme Gilles Kaïkoun pour le site l'actualité.eco.dez. J'aimerais bien avoir Julien en chiffres. Donc, vous donnez un peu... les questions. Alors, comme vous savez, je ne peux pas vous donner de chiffres de vente sur l'Algérie. Comme Julien n'est pas une entreprise traité en bourse, les pays ne sont pas autorisés, je n'ai pas le courant, à donner des chiffres par pays. La communication sur les chiffres de vente ou de profilabilité n'est fait qu'au niveau groupe. Donc, je peux vous donner des chiffres groupe. Sur le chiffre groupe, on a atteint, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas préparé la réponse, on a 1 million de clients, je crois, sur l'année 2021 pour le groupe Julien. Et on a aussi fortement augmenté nos budgets de marketing pour être sûrs d'assurer cette croissance et ses déploiements sur le continent africain. Je crois que Julien est présent dans 11 pays d'Afrique. Voilà, pour nous c'est le bon. Pour revenir sur la question des retours, 1,5% de vente, ce n'est pas un chiffre très important. 1% en fait, des ventes. Les retours, en général, la plupart, la majorité, sont des clients qui ont changé les vies. Et après, vous allez avoir quelques petits retours sur des problèmes de qualité produit où la couleur de bébat où la taille n'est pas la bonne parce qu'il y a ces t-shirts qui est finalement un peu du médiocre, du large. Les retours font partie du business et du quotidien au service des jeunes. On se voit par un virement bancaire. C'est pas ça pour moi. Ça va bien. Votre question, c'était sur le collier ? Ouais. Sur le Covid, ça a été assez contrasté pour Julien Algérie mais aussi pour Julien Groupe. On a eu, c'est sur l'année 2020, si je reprends, je reviens un peu en arrière. À la fin, on a vu l'augmentation des ventes et en même temps beaucoup de problèmes opérationnels dus au couvre-feu. À un moment, le couvre-feu était à 13h. et donc Julien, on ne peut travailler que le matin avec une augmentation des ventes. C'était très compliqué. Et ensuite, sur les ventes, l'impact sur l'e-commerce de façon générale et mondiale effectivement, a eu un aspect important sur le développement mais je pense que les gens ont vu la pertinence du service au-delà même du fait que ça permet de respecter la distanciation sociale. Je pense qu'on en a beaucoup parlé dans les informations, on en a beaucoup parlé dans les news. Les gens ont essayé et du coup, les gens ont adopté ce service. C'est-à-dire au-delà du Covid, même s'il n'y a pas de Covid, en fait, c'est pratique. Ça vous évite de perdre de temps dans les bouchons, ça vous évite de faire plusieurs magasins quand vous cherchez différents produits mais on est en compte que les frais livraisons ne sont pas très chers par rapport à la commande et parfois c'est rapide. c'est les gens ont adopté le service au-delà de la communication qui a pu être fait autour de ça par le commun. Une autre question sur le paiement. Aujourd'hui, le paiement encache les livraisons. On a jamais été aussi proches d'avoir le paiement en ligne. Par contre, je vais en faire beaucoup plus mais on n'a jamais été aussi proches. De croissance du nombre d'utilisateurs et du nombre de commandes sur la plateforme, on se rend compte bien sûr qu'il y a de plus au plus de gens qui vont acheter en ligne. Les gens qui achètent en ligne font des achats plus récurrents, plus réguliers. Les consommateurs font aussi des achats plus tournés que les courses de tous les jours. C'est-à-dire qu'en faire de comportement, on est en train de passer d'un comportement avant où les clients se disaient « je vais aller sur Julia et je vais regarder régulièrement s'il n'y a pas un super deal sur le téléphone ou la télévision et pour le reste, je ne le regarde pas. » C'est une certaine façon. Aujourd'hui, on est sur un schéma différent où les gens se disent « tiens, je vais aller faire mes courses de la semaine sur Julia. » Voilà. Vous disiez « je ne vais pas m'entêter à aller faire un trajet à l'extérieur. Les frais les raisons sont pas chères du tout ou pas gratuits. On voit ce changement de comportement sur les produits qui seront achetés et donc forcément aussi sur les habitudes de la maison. C'est-à-dire que vous, on dit tous les jours en tant que client, plutôt que de passer du temps à aller aux différents supermarchés ou passer aux supermarchés à faire en course, vous gagnez plus le temps que vous faites en espace de 3 à 4 minutes que vous avez fait toutes vos courses sur la plateforme. Et donc ça, on voit ce changement de comportement. À la première, ils ne cherchent plus juste un deal et ils font la course de tous les jours sur la plateforme. Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux qui est plus élevé, on est à 59% et quelques cents en Algérie versus 53% en Afrique du Nord. Et là, c'est un indicateur qui est assez intéressant, ça veut dire que les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, c'est leur façon de consommer Internet et en prenant un petit point à raconci, s'ils utilisent plus les réseaux sociaux, ils vont avoir plus de facilité à utiliser des services en ligne. Et donc ça les prépare finalement à faire des achats en ligne. C'est pour ça qu'on le constate après. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération pour 750 000 personnes en plus en Algérie. En un an, on a 1.6 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, 1.6, c'est ça, d'utilisateurs de réseaux sociaux en plus. Donc c'est pas juste accompagné, c'est pas juste croissance organique, c'est deux fois plus vite. Donc il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Les gens ont pris conscience, peut-être que c'est aussi un des impacts du Covid, comme disait M. Le Riz, c'est un des impacts où les gens ont constaté l'utilité sont pas juste liés au Covid, c'est les comportements qui se sont installés et qui vont rester. Et c'est pas juste en Algérie, c'est mondialement, on voit que les comportements d'achat en ligne qui se sont installés pendant la période du Covid sont restés après. ...qui veut acheter le produit ou pas. Nous, ce qu'on apporte, je vous le dis, c'est la transparence. Ça, c'est important. Et j'ai rien, ce que je mentionnais dès la fois qu'on s'était rencontrés, quand vous êtes dans un supermarché, vous avez pas ces avis. Voilà, sur l'application, vous avez ces avis, vous savez ce que les autres ont pensé du produit. C'est extrêmement important, extrêmement puissant, pour avoir la décision d'achat du client. Donc ça, c'est un premier canal qui est visible directement pour le client. Un autre canal important, c'est que quand vous avez passé votre commande, vous allez être livré, recevoir un produit, ensuite, on va vous envoyer un petit message auquel on va vous demander de mettre une note sur le produit et sur la livraison et vous pouvez aussi mettre un commentaire. Ça, celui-là sera pas publié sur le site mais il va nous servir à dire à nous pour savoir comment s'est passé votre livraison et si tout ce doit passer ou alors si vous avez un problème avec les livres par exemple. Et dans ce cas-là, vous remontez et nous, ensuite, on va regarder que c'est justement mitigé, pas complètement satisfaisant. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on fait des rappels, des formations de plus en plus et on est en train d'augmenter notre couche de superviseurs. Ce sont les gens qui vont surpayer les libraires sur le terrain pour justement s'assurer et repérer quand il y a des fautes de comportement. Je suis là par exemple aujourd'hui, ce n'est pas entièrement satisfaisant pour cette partie safety. Moi, j'ai une expérience très longue dans le groupe La Parge aussi qui sont des entreprises qui font très attention à la safety parce que ce sont des multinationales avec des gros sites industriels et avec des dangers permanents sur le site sur la route comme on disait des 40 tonnes et c'est quelque chose sur lesquels on est en train de mettre l'accent pour retrouver des bonnes pratiques. Taux d'expédition, qualité des produits avec des clients très important comme ça on sait exactement c'est-à-dire même s'il est à mon restaurant on sait exactement où est-ce qu'il n'est pas bon est-ce que c'est parce que les produits ne sont pas bons est-ce que parce qu'il n'envoie pas les colis à temps etc. Ce qu'on fait ce qu'on emploie direct plus indirect C'est aussi des métiers c'est emploie direct plus indirect ça va être on va rajouter environ 150 emplois supplémentaires donc on arrive à 350 si ensuite je rajoute tous les livrets donc sur JugaFood on doit avoir 250 livrets à peu près sur Maud 300 on va rajouter 550 emplois supplémentaires vous arrivez à 900 en gros on n'est pas loin on n'est pas loin des lits d'emplois générés directement par l'activité de Juga ensuite pour rajouter à ça bien évidemment toute l'activité qu'on crée pour les vendeurs il y a plusieurs de nos vendeurs qui ont des employés dédiés au e-commerce et souvent pour Juga dans leurs effectifs on a des restaurants qui font plus de la moitié de leur vente via Juga et donc ça pareil c'est une création d'emplois là on l'a démultiplié évidemment j'ai pas de chiffres sur cette partie indirecte mais voilà c'est 1000 plus emplois créés par l'activité juste de Juga et sachant qu'on est en croissance assez forte ça c'est un impact sur la société qui est je pense j'espère extrêmement bénéfique dans pas beaucoup d'autres entreprises on a des gens qui s'appellent les growth hackers c'est des bilgeurs de croissance ce qu'il faut dire on sait ce sont des gens qui vont réfléchir à toutes les logiques de comment je vais revenir à un client en lui envoyant un bon réduction de temps en lui envoyant une touche sur l'application en lui envoyant un SMS etc donc on crée des profils aussi très spécifiques avec des niveaux d'études très élevés et donc là on a des noms au marketing et à la logistique aussi l'e-commerce c'est un métier très particulier très important de communication surtout avec les populations jeunes et donc effectivement on se sert au travail avec des influenceurs pour développer la connaissance du e-commerce en Algérie en fait l'expertise le transfert de connaissances qui est en train de se faire les métiers qu'on crée mais c'est aussi les process c'est la façon de travailler avec nos partenaires etc à ce qu'on a en place en fait on est en train de structurer le marché et ça c'est très important parce que ça permet aussi de structurer en fait le secteur de l'économie digitale en Algérie pour offrir les œufs les plus intéressantes par rapport aux clients vous avez regardez la forme on ne les oublie pas prenez soin de vous c'est toujours important les essentiels le paradis des enfants de l'économie et le coin de divertissement présent uniquement sur Alger mais aussi sur Blida Oran Anaba Constantine Tizi Uzu qui continuent de croître aujourd'hui plus de 45% de nos ventes sont sur la catégorie supermarché et donc c'est avec le soutien le support de l'offre sur cette catégorie que nous voulons être accessibles aux clients tous les jours l'objectif c'est que les clients viennent sur les e-commerce chaque jour pour faire des achats récurrents du quotidien